Bonjour, nous sommes le samedi 19 août. C'est la joie, la joie de fêter Saint Jean-Eude, grand apôtre de la miséricorde, et qui nous a appris que nos cœurs pouvaient s'enchaîner les uns les autres dans l'amour et devenir ainsi, ensemble, une vraie famille, nous portant et nous supportant, nous dévouant, et surtout, je dirais, nous entraînant à aimer Dieu à travers le service du prochain. Alors, je vous invite, en accoudant Forking and Country Together, avec Kurt Franklin et Tori Kelly, magnifique interprétation, je vous invite, en ce samedi, à vous confier à la Vierge Marie et à lui demander, justement, d'entrer dans cette dynamique du cœur qui s'enchaîne, si je puis dire, l'un à l'autre, qui s'unissent les uns les autres dans une communion, ensemble. « N'empêchez pas les enfants de venir à moi, car le royaume des cieux leur ressemble. » Ce sera le thème de l'Évangile. Eh bien, justement, l'exemple des enfants, c'est que leur cœur est totalement ouvert et communie les uns aux autres. Mettez des enfants dans une place, et puis vous verrez qu'indépendamment de la culture, de l'éducation, du rang social ou autre, que sais-je, les enfants se mettent tous à jouer et à, je dirais, à s'entraider ensemble. Les Seigneurs fassent de nous, par la Vierge Marie, des vrais enfants de Dieu. En ce samedi, qui nous rappelle qu'il y a quelques jours, nous fêtions l'Assomption que la Vierge Marie veille sur nous, sur chacune et chacun d'entre nous, et veille sur notre pays, la France, que nous aimons tant. Soyez bénis. Tout d'accord. Et oui, nous allons se réunir ensemble. Ensemble, on peut se déranger. Ensemble, même si nous tombons, nous pouvons nous relever. Ensemble, si nous marchons, nous pouvons marcher ensemble, nous pouvons les construire ensemble, parce que tu es mon frère, tu es ma sœur. Bon samedi à tous. Amen. 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 Amen.